Les soldats indigènes protestants dans la Grande Guerre, c'est un sujet peu connu, peu traité, mais j'espère pouvoir vous montrer qu'il est d'une importance capitale. C'est le sous-titre qui en quelque sorte le dit, parce que cette présence de ces soldats indigènes pendant la Première Guerre mondiale constitue, c'est en tout cas mon hypothèse, une marque de ce qu'on appelait à l'époque le patriotisme colonial et c'est une matrice de l'immigration contemporaine. Les nations engagées dans la Première Guerre mondiale ont, à des degrés divers, entraîné dans leur sillage les colonies qu'elles contrôlaient par des opérations militaires sur leur territoire et par l'enrôlement de leurs sujets indigènes dans ce conflit. C'est donc à ce dernier aspect des liens entre la Grande Guerre et les colonies françaises qu'est consacrée cette conférence. Plus précisément, je vais m'intéresser au rôle qu'on jouait les protestants français dans cette guerre tout simplement parce que c'est le fond de l'archive que j'ai exploré. Tout d'abord, localement, en Afrique, à Madagascar et dans le Pacifique, à travers les missions qui ont soutenu l'enrôlement des soldats indigènes dans la guerre au nom du patriotisme chrétien. Puis, en France, quand les églises ont voulu accueillir dignement les soldats indigènes sur le territoire national et les accompagner sur le front et dans les périodes d'hivernage. Enfin, quand confrontés à la mort massive des soldats indigènes de plus de confessions, une douloureuse prise de conscience a saisi les protestants français quant à l'avenir des relations entre les populations des pays du Sud engagées dans une guerre qui ne les concernait pas et les populations des pays du Nord entraînées dans cette guerre meurtrière au nom de la défense de la patrie. Avant que l'Allemagne ne devienne la nation ennemie de la France, la germanophobie n'était dans la France du début du XXe siècle qu'un élément, parmi d'autres, du nationalisme français exacerbé. Ce nationalisme traversait tous les courants d'opinion et selon une distinction éclairante établie par l'historien Raoul Girardet, ce nationalisme prenait deux formes. Celle d'un nationalisme traditionnaliste de rétraction continentale incarné par Maurice Barès et Charles Maurras et celle d'un nationalisme révolutionnaire d'expansion mondiale incarné par certains républicains comme Jules Ferry mais contesté par d'autres comme Georges Clémenceau. Un point commun devait unir ces deux nationalismes après la défaite de 1870, c'est la perte de l'Alsace et de la Lorraine par la France qui provoqua l'esprit revanchard des nationalistes de rétraction continentale et nourrit l'esprit de conquête des nationalistes d'expansion mondiale. Raoul Girardet écrit Les défaites de 1870, l'invasion du territoire, le traité de Francfort, l'abandon de l'Alsace-Lorraine, la présence nouvelle d'un puissant empire allemand sur le Rhin sont des faits décisifs dont le souvenir est resté terriblement oppressant durant près d'un demi-siècle et dont l'appel constant constitue le thème dominant d'une immense littérature. C'est en fonction d'eux que s'exprime essentiellement en fin de compte la tonalité affective propre au nationalisme français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle et que se dégage de l'originalité spécifique qui les distingue des autres nationalismes contemporains. Un autre point devait un peu plus tard être commun aux deux types de nationalisme français. On sait que le ralliement de pratiquement toutes les forces politiques à ce projet à l'exception des extrêmes, de gauche et de droite, fut lent à se produire. Lors du débat parlementaire de juillet 1885, à un ferry qui prédisait le déclin de la France si son patriotisme ne rayonnait pas dans le monde, Clémenceau répondait que son patriotisme à lui était la France. Mais vingt ans plus tard, entré au gouvernement, Clémenceau se faisait le chantre de la politique coloniale de la France. Devenu président du Conseil en 1917, il nommait Blaise Diane, jusque-là député du Sénégal. Il nommait le commissaire général du recrutement indigène en Afrique. Quant à Barès, dans ses cahiers de 1911, il saluait l'instauration du protectorat de la France ou le Maroc en s'écriant « Oui, je me réjouis du Maroc parce que c'est une affaire européenne et qui peut nous servir sur le Rhin ». Autrement dit, toutes les forces politiques de la gauche à la droite en France s'étaient au début du XXe siècle ralliées au projet colonial. De toute évidence, écrit Girardet, vous avez ce texte à l'écran, ces nouvelles dispositions d'esprit sont à mettre en rapport avec les résultats de toute une vaste campagne d'opinion menée depuis plusieurs années par certains officiers coloniaux, campagne développée à travers de nombreuses publications et qui illustre plus particulièrement un ouvrage du colonel Mangin conduit à un assez vaste ressentissement, « La force noire ». La force noire éditée dans le courant de l'année 1910. La carrière militaire en Afrique et au Tonquin de Charles Mangin lui avait fait découvrir chez les Africains écrit-il dans « La force noire », je le cite, « les qualités que réclament les longues luttes de la guerre moderne, la rusticité, l'endurance, la ténacité, l'instinct du combat, l'absence de nervosité et une incomparable puissance du choc ». Dans son esprit, allier cette force noire au destin de la plus grande France pourrait faire de cette dernière le plus redoutable adversaire de l'Allemagne forte une population de 70 millions d'habitants, soit un peu plus du double de celle de la France. Comme le montre cette gravure de propagande datant du début de la guerre où l'on voit des tirailleurs sénégalais en action, je reviendrai à la fin de cette communication sur la position de l'Allemagne vis-à-vis du recrutement des soldats indigènes dans les armées alliées. Pourtant, l'idée d'engager des troupes coloniales dans l'armée française n'était pas nouvelle. Le premier corps militaire de ce type fut précisément les Oivres, créés dans les années 1830 au moment de la conquête d'Alger pour incorporer les cabiles à la régence d'Alger. Puis, les tirailleurs sénégalais constitués sur une suggestion du général Fenerbe le 21 juillet 1857 par Napoléon III, ils seront stationnés en Algérie pour participer à la colonisation des pays nommés alors « pacification ». Lors de la guerre franco-allemande de 1870, la division bleue réunit l'infanterie de marine, les marsouins et l'artillerie de marine, les bigorres. Après la guerre, ces bataillons participent à la conquête coloniale. Dès 1885, la Troisième République crée le troisième régiment de tirailleurs conquinois venu d'Indochine. En 1900, ces unités sont rattachées au ministère de la guerre et prennent le nom de « troupes coloniales ». L'expression « tirailleurs sénégalais » est d'ailleurs devenue une notion générique, incorporant tous les tirailleurs d'Afrique noire une indistinction des groupes qui montrent qu'à l'époque, on les considérait comme une masse relativement informe d'hommes désignés comme race noire. Fortement. Sous cette photo, le tirailleur indigène réunit à Toulon, se trouvent des Africains de plusieurs régions du continent, des Malgaches, des Kanaks, des Nouvelles Calédonies, des Tahitiens. Cette suite aux premières pertes humaines de la guerre de mouvement de 1914-1915 que la nécessité d'accroître les troupes sur tous les fronts conduit le gouvernement à prendre un décret le 9 octobre 1915 qui déclare mobilisable tout indigène de plus de 18 ans alors que jusque-là, vous le savez, les indigènes soumis au code de l'indigénat n'étaient pas des citoyens français mais des sujets non mobilisables. Chantal Walensky, historienne de l'engagement des soldats malgaches dans l'armée française, écrit que le ralliement des militaires à l'idée d'une utilisation plus importante des troupes indigènes fit lentement son chemin. C'est Hubert Garbit, nouveau gouverneur général de Madagascar, nommé le jour même de la déclaration de la guerre qui va être le véritable promoteur de la participation des malgaches à l'effort de guerre. Qu'il obtiendra contre l'avis initial de Joffre et de Gallié-Gou qui tiennent respectivement la direction des opérations et le ministère de la guerre, Joffre ne croyait pas en l'utilité des troupes indigènes sur un front européen. De plus, il n'accordait aucune confiance aux troupes malgaches qu'il disait dépourvues de vertu guerrière. Ce sont donc les pertes élevées de l'hiver 1914 qui provoquent l'inversion des thèses officielles à l'égard des tirailleurs indigènes. Un certificat de bonne mœurs est demandé avec une visite médicale, écrit l'historienne Chantal Antier-Renaud. un accompagnateur écrivant français doit signer l'engagement et il s'agit souvent d'un missionnaire catholique ou protestant patriote et républicain qui a enseigné et baptisé ces jeunes gens et les a poussés à s'engager. Mais il y a des spécificités selon les colonies et la religion. Dans les pays islamisés du Maghreb et du Sahel, les autorités participent également au recrutement. Les missionnaires protestants bien implantés dans la population et parlant sa langue ont donc participé au recrutement des indigènes témoignant ainsi de leur loyalisme patriotique. Leur position est analogue à celle de la majorité des Français de métropole bien qu'au moment de la déclaration de la première guerre mondiale existe en France un mouvement protestant pacifiste qui dans la ligne de Jaurès a auvin goûté pour faire prévaloir une paix internationale par le respect du droit et la limitation des armements. Mais les conditions du déclenchement de la guerre les font basculer dans la croyance séculaire de la guerre juste. Comme en témoigne une déclaration de ces pasteurs de la direction de l'Église réformée le 4 août 1914, vous avez ce texte à l'écran la France n'a pas voulu la guerre elle n'en a pas la responsabilité la guerre a été déchaînée en dehors d'elle et contre elle elle s'est levée tout entière de concert avec les nations amies et alliées avec un sang-froid et un ordre admirable ses fils sont partis avec un sentiment profond du devoir et une joyeuse confiance au succès que l'épreuve du moins unisse nos cœurs apaisent nos ressentiments mettent un terme à nos rivalités qu'elles rapprochent les âmes les partis et les églises dans son livre « Foi et patrie » consacré à la prédication protestante française pendant la première guerre mondiale l'historien Laurent Gambarotto écrit « Jusqu'au dénouement final du conflit les prédicateurs réformés ont ardemment affirmé la nécessité de faire corps avec toute la nation française avec ses diverses composantes politiques et religieuses » et Gambarotto continue « Si le ressort principal de l'union sacrée ne fut pas une naïve volonté de fusion idéologique avec les différentes familles spirituelles et politiques de la France il impliquait néanmoins la recherche du concorde réel et durable entre tous les français tantôt accusé de collusion avec les nuclussiens tantôt d'être des amis des anglais les protestants français ont déployé un zèle nationaliste et patriote qui s'est manifesté dans les pays de mission notamment à Tahiti en Nouvelle-Calédonie et à Madagascar où l'influence anglaise avait été forte à la veille de la première guerre mondiale la société des missions évangéliques de Paris dispose de 120 missionnaires dans 7 pays d'Afrique à Madagascar et en Océanie elle édite un bulletin mensuel le journal des missions évangéliques un premier éditorial de ce journal consacré à la guerre paraît en août 1914 il développe l'idée c'est écrit à l'écran qu'aucune cause n'est plus intéressée au succès du pacifisme que les missions évangéliques en associant de la sorte mission et pacifisme cet éditorial tente de présenter le mouvement missionnaire comme l'héritier légitime du pacifisme qui n'a pas su arrêter la guerre méditorial va plus loin et opère une deuxième association cette fois-ci entre mission et guerre en utilisant un langage militaire pour parler c'est à l'écran de la grande armée des soldats de Christ appelée à dépasser les haines nationales et coloniales en vue d'entraîner dans une ère de paix universelle la famille humaine enfin reconstituée dont son unité profonde cette apologétique du contre-discours du prince de la paix va se déployer encore dans plusieurs autres éditoriaux du journal des missions en février 1915 l'un d'eux indique que la guerre est l'oeuvre du diable mais que même en temps de guerre c'est écrit à l'écran Dieu peut faire son oeuvre dans et par la guerre du fait que les peuples se rapprochent grâce aux opérations militaires la grande guerre de cet hiver peut très bien préparer à sa façon un de ces chaos de peuples sur lesquels plane l'esprit de Dieu et où se manifeste à nouveau la puissance créatrice Revisité à un siècle de distance l'irénisme à toute épreuve de cette littérature surprendre mais il peut se comprendre comme l'expression de ce que Laurent Gambaruto toujours lui nomme l'expérience ambivalente de la guerre exprimée dans les prédications qu'il analyse la guerre est scandaleuse et maudite mais elle régénère les vertus morales et civiques et provoque même un réveil religieux et c'est en tout cas ce que disaient des pasteurs c'est habité par cette conviction qu'en août 1915 soit un an après le début des hostilités et quelques mois avant la publication du décret de mobilisation des indigènes que le comité directeur de la mission protestante de Paris écrit une lettre aux chrétiens indigènes elle commence par décrire le caractère mondial de cette guerre qui concerne autant les grandes puissances que les colonies elle se poursuit par l'affirmation de la justesse de la cause de cette guerre pour la France et ses alliés car elle défend des traités internationaux l'assurance de la victoire permet ensuite au comité directeur d'affirmer le trouble et même l'angoisse que cette guerre doit provoquer dans le monde entier mais surtout de reconnaître qu'elle a Dieu alors qu'on ne la croyait jamais possible parce qu'il semblait selon la métaphore biblique que l'humanité marchait vers des temps nouveaux prédits par la parole de Dieu où les hommes feraient de leurs lances des houx et de leurs sardes des socles de charrue et où l'agneau pèterait avec lui cette lettre va au-delà des troubles et des objections sérieuses des chrétiens indigènes demeurer jusque là jusque là pour la plupart convaincus de la puissance conjointe de la civilisation et du christianisme venant d'Europe et par un retournement auquel les éditoriaux précédents ont préparé le lectorat du journal d'émission la lettre aux chrétiens indigènes s'attache ensuite à montrer à l'aide d'arguments dont certains sont martiaux et d'autres tragiques que Dieu règne tout de même en effet malgré la guerre la mission protestante de Paris a été épargnée de la ruine financière grâce notamment au renoncement à leur salaire des instituteurs et des évangélistes indigènes quant à la mort au front des premiers missionnaires mobilisés elle est qualifiée d'héroïque et doit susciter des vocations nouvelles pour la mission car c'est écrit à l'écran beaucoup de jeunes gens ont retrouvé Dieu sur les champs de bataille et sous la menace continuelle des canons et des fusils sont revenus à l'évangile du salut et de la grâce la lettre s'achève par un appel à la prière des chrétiens indigènes pour la France qui leur a je cite envoyé des missionnaires qui les ont arrachés aux ténèbres de la mort nul doute que ce rapprochement saisissant de la mort héroïde des missionnaires sur le champ de bataille avec la mort du paganisme sur le terrain missionnaire constitue une préparation au don de leur vie que les chrétiens indigènes devront entendre quand l'appel de la mobilisation sonnera pour eux l'horreur et le scandale de la guerre écrivés par les chrétiens indigènes seront à plusieurs reprises soulignés par le journal d'émission parlant de rupture du pacte d'édenbourg scellés entre les sociétés missionnaires de tous les pays Allemagne comprise lors de la conférence universale des missions d'édenbourg de 1910 dont vous voyez une image à l'écran cette instance tente de conjurer les objections cette assistance tente de conjurer les objections voire la résistance à la conscription de la part des indigènes car les sentiments d'incompréhension allant jusqu'à la révolte transparaissaient ici ou là dans la correspondance publiée pendant les années de guerre mais ils ne sont jamais exposés de manière dissuasive ce qui constituerait un acte de démoralisation inimaginable voire de trahison en contexte de guerre en fait aucune manifestation grave de révolte n'est à signaler dans les pays où travaille la mission protestante française à Madagascar au Gabon au Sénégal au Nessuto à Tahiti en Nouvelle-Calédie contrairement à ce qui se passe dans d'autres régions de l'Afrique occidentale française et en Indochine dans une brochure éditée en 1920 intitulée nos indigènes mobilisés Gustave Mondin missionnaire à Madagascar dont le fils Henri a été tué au front le 17 juillet 1916 fait néanmoins état des difficultés de recrutement en Afrique noire et en Océanie à Tahiti par exemple Papé a été mobilisé il a été bombardé pardon par les allemands le 22 septembre 1914 et le décret de mobilisation des indigènes de nationalité française est pris par le gouvernement de Gustave Julien le gouverneur Gustave Julien le 29 janvier 1916 un grand nombre de chrétiens ont crié au scandale écrit le missionnaire Charles Vernier à l'occasion de lever des jeunes haïtiens d'Homéria notre collègue Louis de Coumarais eut forte affaire pour mettre le calme dans l'esprit des plus exaltés il ne nous a pas toujours été facile de leur faire admettre que le patriotisme peut se concilier avec l'évangile mais c'était une exception de son côté Mondain croit pouvoir conclure que dans l'ensemble la population de nos grandes colonies se ressaisit très vite et très spécialement la partie de cette population en contact avec les missions en vain très rapidement à une compréhension sinon complète du moins très nette et très saine des événements qui se déroulaient dans son livre sur l'engagement des soldats malgaches dans l'armée depuis la prise de possession de la grande île par la France Jacques Razafindranal souligne que la mobilisation des réserves indigènes peut être considérée comme un révélateur de l'opinion compte tenu du bon déroulement de cette mobilisation commencée à Madagascar fin 1914 malgré les réticences permanentes persistantes du gouvernement français le gouverneur Hubert Garbit se dit soulagé car la quasi-totalité des malgaches ont répondu à leur convocation et aucun mouvement d'opposition n'a été décelé dans l'île malgré les craintes dues à l'apparition d'un mouvement de résistance à la colonisation chez les chrétiens dans la province du Bézidéou le vivatot Sakelika dont je reparlerai lorsqu'en mai 1114 le gouvernement demande à Garbit de mettre sur pied un bataillon malgache un réel élan patriotique anime ses premiers volontaires intimement convaincus écrit Razav Fundral que de partir se battre pour défendre la France car c'est pour le front qu'ils sont persuadés d'être recrutés le premier article du journal d'émission a signalé la venue en Europe des indigènes mobilisés date de juin 1916 l'article comme les nombreux autres récits sur le même sujet qui vont suivre se préoccupe de mettre les chrétiens de France en relation avec ces populations dont une très forte proportion est protestante notamment à Madagascar Taïti Nouvelle-Calédonie Eugène Parizeau missionnaire de Madagascar mobilisé comme infirmier a pu infarfecter un bataillon malgache qu'il va suivre de Saint Raphaël où il est d'abord stationné jusque sur le front de la Somme cet article se termine ainsi après les malgaches d'autres pupilles de nos nations vont aussi nous arriver ce sont des canaques de Nouvelle-Calédonie des indigènes des loyautés et des haïtiens nous nous efforcerons de nous intéresser à leurs besoins religieux et de leur faire sentir qu'ils ont en France de véritables amis c'est assurément un des résultats inattendus de cette guerre mondiale de mettre en contact et d'unir dans un effort commun presque toutes les races humaines Dieu veuille qu'une fois la guerre terminée l'une des conséquences de ces rapprochements et de ces mélanges soit de faciliter partout l'extension de son règne de justice et de fraternité ainsi avec la mobilisation des indigènes l'union sacrée déjà étendue à la plus grande France se mue en communion mondiale des chrétiens combien sont-ils ces hommes d'Afrique du nord et du sud du Sahara d'Indochie des Antilles de Guyane de Madagascar et d'Océanie venus participer à la guerre en Europe combien sont-ils d'après les sources parlementaires de 1924 ce chiffre s'élève précisément à 568 986 568 986 si on y ajoute le chiffre des troupes composées des français des colonies le total s'élève à 805 726 hommes les deux tiers viennent de l'Afrique du nord et de l'ouest le reste du corps indigène comprend 43 000 Indochinois 34 000 Malgaches 25 000 Antillais et Guadeloupéens 1000 Tahitiens et 1000 Caliens quant aux pertes il est difficile selon Chantal Jantier-Renaud d'aller au-delà d'une estimation qu'elle fixe à 70 800 indigènes et 16 000 français des colonies car la diversité des recrutements dans les colonies l'absence fréquente d'état civil la dispersion des combattants après la guerre dans les pays d'origine le nombre peu exact d'une pension remise le nombre de disparus ou enterrés sur place en France et à Salonique dont seuls témoignent les tombes et les monuments nous incitent à la prudence le nombre d'indigènes les uns morts au combat les autres déçu de leurs blessures ou du fait de maladies antérieures ou contractées en France n'est cependant proportionnellement pas plus élevé que celui des métropolitains soit environ 8 à 10% des effectifs mobilisés je reviendrai un peu plus loin sur ce point depuis le premier article de juin 1916 consacré aux indigènes protestants mobilisés jusqu'à celui de décembre 1918 qui salue l'armistice le journal d'émission offre à son lectorat de nombreux récits susceptibles de servir la cause de la fraternité des peuples le récit d'accueil des frères indigènes dans les paroisses les rassemblements d'églises sont enrichis de leur présence certains d'entre eux étant pasteurs dans leur pays un discours qui se distancie quelque peu de la caricature du tirailleur sénégalais emblématisé par Banania dès 1915 récit de visites d'aumôniers ou d'infirmiers sur le front dont certains sont des missionnaires mobilisés qui retrouvent leurs paroissiens un récit d'août 1916 qui relate plusieurs rencontres avec des Canales des Malgaches et des Sénégalais et qui se concluent par un appel à lutter contre les discriminations ne sommes-nous pas en présence de phénomènes vraiment nouveaux et gros de conséquences il dépend en partie des chrétiens français qui rencontrent des frères indigènes de faire que leur séjour dans notre patrie ne leur soit pas funeste mais bienveillant et ne peut-on espérer que l'opinion publique tant dans nos églises que dans le pays en voyant ces fruits incontestables du travail de nos missionnaires renoncera à certaines préventions et s'ouvrira à l'intelligence des grands événements que Dieu prépare pour les temps nouveaux au lendemain de la guerre et suite aux réactions suscitées par ce genre d'articles la direction de la mission suggère de renforcer la solidarité entre français et indigènes en lançant en mars 1917 un appel au parrainage de filles de guerre et en publiant une série de cartes postales illustrées pour correspondre avec eux une mention particulière doit être faite du continent du contingent pardon du contingent de 500 hommes venus du Lessuto car la mission protestante française est engagée depuis 1833 dans ce pays d'Afrique australe sous administration britannique en octobre 1917 hui basuto sont autorisés à se rendre à Paris accompagnés du lieutenant Ernest Mabille missionnaire du Lessuto mobilisé le plus grand honneur les plus grands honneurs pardon leur sont rendus on parvient à leur faire saluer le maréchal Geoffrey ils passent à la direction de la mission où ils rencontrent le comité directeur et d'anciens missionnaires du Lessuto puis font un peu de tourisme et le dimanche 14 octobre ces basuto sont reçus au temple réformé de l'oratoire du Louvre jamais relâche le journal d'émission la cause d'émission y avait attiré une pareille foule remplissant tous les recoins toutes les galeries du vaste édifice s'entassant debout auprès des portes et refluant jusque dans la rue après de nombreux discours d'accueil le sergent Edwin Lutlal rédacteur du journal indigène indépendant Naledi déclare qu'il est heureux de découvrir enfin qu'il y avait des protestantes en France car jusque là il n'avait vu que des catholiques et ajoute c'est à l'écran nous pensions que nous nous réunirions pour pleurer avec vous mais non vous nous recevez avec joie nous admirons la passion de cette église qui nous a enfantés nous saluons en vous nos pères et nous rendons hommage à notre retour en Afrique à ce que nous aurons vu en France ces phrases chaleureuses ne peuvent cependant pas faire oublier que les indigènes n'étaient pas venus en France pour y faire du tourisme même églésiastique mais pour se préparer au combat et combattre quand la mort les frappera et que la nouvelle parviendra à la direction de la mission protestante ces drames feront l'objet non seulement d'hommages particuliers mais vont provoquer une réflexion singulièrement en contraste avec ce qui avait été écrit quelques mois auparavant en faveur du recrutement indigène et de la guerre juste le 20 juillet 1916 le premier soldat malgache le caporal Joseph Ranaïm tombe sur le front de la somme il est le fils de Charles Ranaïm notable protestant de Tananarine médecin de l'assistance médicale indigène ayant fait ses études en France sa mort provoque une vive émotion tant à Madagascar qu'en France son père lance une souscription en faveur des ambiances militaires et pour une pierre levée en hommage à son fils elle sera inaugurée en mai 1917 elle existe toujours le journal d'émission publie une lettre que Joseph Ranaïm avait adressé le 30 juin du front de la somme au fiancé de sa soeur je ne peux le dire je ne peux te dire où je suis mais les journaux t'en parleront d'ici quelques jours je suis très heureux d'avoir cet honneur de combattre pour la délivrance de la France c'est un événement unique au monde tout marche à merveille maintenant santé morale enthousiasme et patience j'espère que l'effort qu'on déploiera concordera avec tout cela et qu'enfin le dénouement fatal arrivera sous plan et le journal de conclure nous nous inclinons avec respect devant ceux qui viennent ainsi de nos lointaines possessions coloniales défendre jusqu'à la mort le sol de la patrie commune de tel sacrifice si noblement offert resserre étroitement les biens qui unissent la France à Madagascar il justifie toutes les mesures de confiance qui pourraient être prises envers nos nouveaux sujets et les montre capables d'arriver peu à peu à une complète assimilation dans ces discours d'hommage la mission protestante de Paris introduit une réflexion sur l'avenir des relations entre les colonies et la métropole la première guerre mondiale ferait donc progresser l'assimilation des indigènes dans la nation française en préparant les sujets des colonies à devenir des citoyens de la plus grande France favorable à cette assimilation les protestants français vont néanmoins exiger du colonisateur qu'à l'instar des missionnaires ils respectent l'identité des indigènes et les préservent de l'exploitation au seul profit de la métropole ces réflexions sur l'avenir sont subitement interrompues par l'événement paroxystique de l'offensive du chemin des dames dans cette seconde tentative des armées françaises de rompre le front allemand en avril 1917 850 000 hommes de quatre armées sont engagés parmi elles la sixième armée du général Mangin compte de nombreux régiments il ne faut peut-être pas tout allumer ça me suffisait la lumière là parmi elles la sixième armée du général Mangin compte de nombreux régiments des troupes des troupes de troupes coloniales de tirailleurs sénégalais et de zouans qui constituent les troupes de choc elles doivent attaquer sur le secteur le plus stratégique du plateau au niveau de l'isne d'Urtebise face à la caverne du dragon sur les 15 000 africains lancés sur les îles allemandes les 6 000 seront tués le 16 avril choqué choqué par les informations qu'il reçoit du front dans un éditorial du journal des missions d'avril 1917 Daniel Kou secrétaire général de la mission protestante va jusqu'à se demander vous avez ce texte à l'écran si de nombreux indigènes païens ou musulmans ne sont pas tombés le blasphème aux lèvres en un accès de rage impuissante contre ces blancs maudits qui après les avoir traqués chez eux sous prétexte de civilisation les ont attirés sans merci dans leur lutte fratricide je vous dis en vérité que le sang de nos soldats indigènes crie vengeance et que ce ne sera pas trop de la prédication de la croix jusqu'aux extrémités du monde pour nous faire pardonner l'immolation de tant de victimes inconscientes dans plusieurs éditoriaux du journal d'émission antérieure au drame du chemin des dames d'un hier couvre mobilisé comme infirmier puis comme aumônier écrit du front vous avez ça à l'écran il s'agit d'abord il s'agira d'abord d'aller remercier oui je dis bien remercier ceux qui au Maroc au Sénégal au Soudan et ailleurs ont trouvé tout naturel de répondre à l'appel de la métropole et sont venus généreusement donner leur sang pour soutenir notre cause il estime qu'en se laissant gagner par nos luttes européennes pour lesquelles ils ont donné leur fils les indigènes ne peuvent que sourire au-dedans d'eux auxquels nous avions vanté à l'heure des conquêtes lointaines les vertus pacificatrices de la civilisation blanche comme ils doivent trouver étrange le contraste entre ce que l'Europe prétendait leur enseigner et la leçon de choses qu'elle est en train de leur donner dans un autre éditorial qu'on vous parle de dettes à payer car il s'agit de réparer le mal accompli d'aller faire notre mea culpa au peuple du monde pour leur prouver que quelque chose de bon peut encore sortir de la vie et l'Europe afin de réapprendre avec eux à nouveau le grand message de paix et d'amour qui se dégage de l'évangile ces éditoriaux diffèrent donc sur un point essentiel des autres émanant de la direction des missions protestantes le discrédit de l'Europe est réel et couvre fait fi des justifications antérieures de la guerre du côté des alliés la responsabilité de l'Europe et de la France en particulier sont engagées est engagée si la France ne veut pas définitivement perdre la confiance des peuples indigènes elle doit réparer les dégâts provoqués par la guerre dans la conscience des indigènes en reconstruisant avec eux un nouvel équilibre mondial ce discours typique de l'apologétique missionnaire sera à nouveau celui du tiers mondisme après la deuxième guerre mondiale un autre aspect de la présence conséquente des soldats indigènes dans la France en guerre fut la propagation d'idées indépendantistes nées dans leur pays notamment à Madagascar j'en ai dit un mot tout à l'heure en 1913 apparaissait dans la province du Béthilé un mouvement de résistance dont le nom de code était vis « batosakelika » « fer, pierre, ramification » sous la conduite d'intellectuels chrétiens ayant fait leurs études en France ces hommes se réclamaient d'un pasteur Ravelladjoun prédicateur réformé en vue du temple d'Ambu Tenmin de Tananari au lieu de l'aristocratie malgache les VBS s'inspiraient du modèle japonais parce que les derniers s'étaient servis des Européens pour acquérir une technologie moderne et les allait remplacer ultérieurement fin 1915 l'administration française dénonce un complot visant à s'affranchir de la tutelle coloniale fomentée par les VBS près de 200 personnes sont arrêtées jugées et inculpées 8 hommes parmi lesquels Ravelladjoun Ravwang un jeune médecin luthérien un prêtre catholique le père Vénance et deux frères congégalistes sont condamnés le 18 février 1916 en travaux forcés à perpécuter pour cause de délits d'opinion par le tribunal des affaires indigènes les missionnaires nous sont connus nous sont connus depuis 18 ans et ont toute notre affectueuse estime et après avoir disculpé également les catholiques condamnés le comité entretenu en moins il n'est pas étonnant en revanche que la guerre ait produit dans certains jeunes cerveaux une certaine effervescence ni qu'elle ait déchaîné un flot de dénonciations diffamatoires à l'encontre de la France en mai 1916 un arrêt de la cour d'homologation de Tanari acquitte Ravel Adjun le comité d'admission s'en réjouit publiquement tout en disant sa défiance vis-à-vis du nationalisme indigène quant à Ravel Adjun après avoir été libéré de prison il est invité par le gouvernement général lui-même à se rendre immédiatement en France je cite pour y chercher le recueillement dit-on dans le journal d'émission et s'il est possible de se rendre utile à ses compatriotes mobilisés arrivé en France le 22 juin 1916 Ravel Adjun se voit confier une charge d'aumonier auprès des malgaches mobilisés il va donc sillonner la France et se rendre dans les différents foyers du soldat malgache du pays rapportant un extrait de ses prédications au foyer du soldat de la route Trévis à Paris Chantal Walensky estime que les propos du pasteur contribuent sans ambiguïté au renforcement du sentiment patriotic des indigènes pendant l'exil tout en faisant allégeance à la France et sans qu'errant déroulement de ses tournées le comité recommande néanmoins à Armel Adjun d'être prudent dans ses propos concernant son nationalisme malgache Walensky conclut que le rôle des missions est clair contrôler la moralité des soldats les tenir à l'écart des idées révolutionnaires en leur proposant l'encadrement le plus complet qui soit et œuvrer dans le même sens que l'armée et le gouvernement général mais instruit autant que scandalisé par la guerre en Europe les indigènes mobilisés n'en ont pas moins appris avec le maniement des armes à renforcer leur nationalisme et leur patriotisme ouf le dernier aspect de la présence conséquente des soldats indigènes dans l'armée française que je voudrais évoquer est le déchaînement de la propagande allemande contre le recours des français à la force noire avant le début de la guerre la perspective d'un engagement des troupes noires sur le continent européen avait déjà provoqué l'indignation de l'Allemagne durant le conflit la propagande allemande prend à témoin l'opinion publique internationale les Etats-Unis notamment qui avaient débarqué 1800 soldats morts à Brest 1917 pour dénoncer je cite la soudure du sol européen et de la race blanche que provoque le recours aux soldats de couleur mais c'est surtout après la guerre lorsque l'application du traité de Versailles des troupes françaises d'occupation de la Rémanie compte 10 000 soldats africains et malglages en Rémanie qu'une campagne de presse se déclenche en Allemagne ainsi qu'il est la honte noire Schwarze Schande ou Schwarze Schwarz sur le titre d'un film de 1921 Un rapport rédigé à la demande des autorités françaises par le copitaine Gourian en 1922 tente de réfuter une à une les accusations allemandes contre les exactions qu'auraient provoqué les soldats noirs dans la population notamment le viol des femmes vous avez vu cette image elle est parlante d'un pénis africain avec un casque de sucre mais face à l'emballement et la division de l'opinion en France à cause de cette campagne ces troupes seront rapidement retirées de la Rémanie cette lamentable affaire qui probablement fait partie de l'arsenal de la France pour humilier l'Allemagne se retourne contre elle accusée en Grande-Bretagne également de provoquer expression de l'époque une guerre des races elle va alimenter en Europe les campagnes racistes naissantes Adolf Hitler va utiliser le thème de la honte noire dans Mein Kampf pour dénoncer les juifs de vouloir souiller le sang allemand alors qu'en 1948 le chantre de la maigritude de Léopold Sédar Senghor en Hostie noire va s'insurger à la fois contre la diffamation et l'oubli dont seront souvent victimes les tirailleurs sénégalais à cause de le refougement de la mémoire française provoquée par la campagne de la honte noire cet épisode écrit Pascal Blanchard dans son bon livre La France noire est révélateur d'un double phénomène l'ambiguïté des autorités françaises à l'égard des noirs qui tout en leur refusant l'égalité réaffirment ces mêmes principes la perception par les autres puissances notamment les britanniques et les américains que la France est une exception sur la question noire Je n'ai pas trouvé d'écho direct de cette affaire dans la presse et l'édition protestante mais l'internationalisme original de ce milieu quoi que bousculé par les menées nationalistes de l'heure ainsi que son désir comme le disait un slogan et le montrait l'image de l'époque de réconcilier les races ne pouvait s'accorder s'accommoder de telles campagnes diffamatoires Dans la conclusion de sa brochure « Nos indigènes mobilisés » Gustave Mondin écrit « Avant la guerre un bon nombre d'Européens vivant d'a priori n'avaient pas de mots assez méprisants pour décrire la sauvagerie des maigres d'Afrique et la barbarie des races d'outre-mêmes et pourtant ils sont venus ces soi-disant barbares pour nous aider à assurer le triomphe de la simulation et beaucoup n'ont pu revoir la terre natale à laquelle ils étaient détachés » Après cette défense en règle des indigènes Mondin passe rapidement en revue les actions de solidarité des Églises de France en leur traveur solidarité saluée par un pasteur tahitien qui ne retourne dans son pays envoie une lettre de remerciement aux Églises de France pour le réconfort qu'elles leur ont apporté Ce double sentiment de reconnaissance des Européens vis-à-vis des indigènes et des indigènes vis-à-vis des Européens fait partie selon Chantal en Thiers-Renaud d'un certain paternalisme colonial dû à la propagande qui correspond à la vision des colons et des missionnaires C'est cependant la part la plus lumineuse ou peut-être la moins sombre comme vous voulez d'une rencontre des peuples qui ne s'est pas faite sur la base d'un projet interculturel programmé de longue date mais qui est né d'un conflit mondial fratrissime survenu brutalement au début du XXe siècle Malgré la part d'autres de cette rencontre la surveillance des indigènes et l'affaire de la honte noire évoquée il y a un instant on peut admettre on peut admettre on dirait ce que vous en pensez que la rencontre des peuples du Nord et du Sud à l'occasion de la première guerre mondiale a été relativement correctement gérée dans notre pays du fait notamment du cadre communautaire offert par les églises de la métropole en lien avec leur mission outre-mer la première guerre mondiale apparaît donc comme la première vague d'immigration du XXe siècle suivie de deux autres celle des élites venues se former en Europe dès le lendemain de la première guerre mondiale et celle de l'immigration économique de la pré-deuxième guerre mondiale face à ces deux grands flux migratoires les institutions publiques états collectivités territoriales privées partis syndicats associations disent ont eu la charge de faire vivre l'idéal universel des droits de l'homme articulé à l'idéal particulier du droit à la différence quelle trace quelle trace reste-t-il aujourd'hui dans la mémoire collective de l'engagement des quelques 850 000 soldats venus d'outre-mer dans la première guerre mondiale en France quelques nécropoles généralement de soldats de confession musulmane et quelques stèles du souvenir les corps des soldats indigènes disparus sur le front et non identifiés se trouvent dans les nombreuses ossuaires de la première guerre mondiale outre-mer également des stèles comme au Sénégal à Madagascar en Martinique en Nouvelle-Calédonie mais le cas le plus intéressant est celui du double monument de Bamako au Malie et de Reims dont il vaut la peine de raconter l'histoire pour finir véritable allégorie de l'engagement des troupes indigènes dans la grande guerre dont j'ai voulu ce soir raviver la mémoire le 3 janvier 1929 était inauguré à Bamako alors capitale du Soudan français un monument dédié aux héros de l'armée noire l'oeuvre est due au statuaire Paul Moreau-Crotier et à l'architecte Auguste Luizem actuellement toujours en place ce monument est constitué d'un socle en forme de tata une fortification courante dans l'Afrique saïdienne sur lequel sont gravées les noms des principales batailles dans lesquelles les troupes africaines ont été engagées sur ce socle repose un bronze représentant un groupe de soldats africains rassemblés derrière un officier blanc portant le drapeau français un monument similaire fut érigé à Reims et inauguré le 13 janvier 1924 dix jours après l'automne il est issu du même moule que celui de Bamako et fruit de la même souscription des communes de France et des amis des troupes noires lancées par un comité présidé par le général Archinard ancien combattant supérieur du Soudan Ebinez Dian député du Sénégal en 1940 le monument est démonté par les troupes d'occupation et embarqué intact par chemin de fer pour une destination inconnue il a aujourd'hui disparu seuls des fragments du sort sont conservés dans le musée du fort de la Pompelle au milieu des années 50 l'amical des anciens coloniaux et marins de Reims demande la reconstruction du monument la ville de Reims est partagée sous cette initiative craignant de voir ressurgir une polémique parmi les anciens combattants des troupes coloniales et des troupes métropolitaines sur l'histoire de la défense de Reims ces dernières ayant soutenu qu'on avait surestimé le rôle des soldats indigènes le 21 septembre 1958 une stèle en granit est inaugurée avec la simple inscription la ville de Reims à ses défenseurs les troupes coloniales et les anciens combattants coloniaux à leur mort mais l'année suivante le maire de la ville souhaite rebâtir le monument à l'identique mais ce projet est jugé inopportun à une époque marquée par la guerre d'Algérie et le début de la décolonisation le nouveau monument choisi après un concours ouvert aux élèves de l'école régionale des bons arts et des arts appliqués est l'œuvre de Jean-Marie Maya Perez il est constitué de deux obélisques blancs de 7 mètres de haut en pierre de taille d'Urbini symbolisant l'essor traversant à leur base un gros bloc rectangulaire représentant la résistance de la ville inauguré le 6 octobre 1963 le monument porte une plaque sur laquelle était écrit ici fut érigé en 1924 un monument qui témoignait de la reconnaissance de la vie d'envers ces soldats africains qui défendirent la cité en 1918 l'occupant détruisit par haine raciale le monument aux Noirs en septembre 1940 les anciens combattants ont tenu à ce que son souvenir demeure dans notre mémoire mais en janvier 2009 une nouvelle association pour la mémoire de l'armée noire défend auprès des autorités de la ville de Reims le projet de reconstruction du double monument de 1924 dans le but d'approfondir l'histoire et de raviver la mémoire des trous indigènes la ville de Reims décide alors de passer commande de ce monument pour les commémorations du centenaire de la grande guerre mais pour réaliser ce projet une équipe devait se rendre en Mali pour réaliser les moulages sur le monument existant à Bamako retardé de plusieurs mois à cause des troubles au Mali le voyage à Bamako fut avoir lieu en janvier 2013 et finalement malgré une polémique surgit de plus entre Jean-François Galotti le sculpteur retenu et une association pour la protection de l'oeuvre de Paul Mont-Évottier estimant que son projet dénaturait l'original le 11 novembre 2013 une cérémonie commémorative est organisée au pied du nouveau monument installé dans le parc de Champagne c'est ce que vous voyez sous la photo sont présents les élus locaux de la ville de Reims du département de la Marne de la région Champagne-Ardenne et des anciens combattants mais également une délégation des artistes du Mali et de France ayant travaillé ensemble du projet l'inauguration officielle devait intervenir à une date ultérieure elle n'est jamais venue sur une plaque fixée sur le monument figure toujours cette inscription par laquelle je terminerai en hommage aux héros de l'armée noire tirailleurs combattants de l'armée française entre 1857 et 1965 venus d'Afrique ils se sont battus pour défendre la république et la liberté deux monuments ont été érigés en 1924 à Reims et à Bamako pour témoigner de la reconnaissance de la France à l'issue de la première guerre mondiale cette restitution en 2013 du monument rémois démantelé en 1940 inscrit ce que notre histoire républicaine doit au peuple africain je vous remercie applaudissements